C'est impossible de mettre une passion à la retraite. Mon vrai destin, c'est d'être à la tête d'une petite entreprise avec des relations amicales, avec beaucoup de respect, beaucoup de passion. C'est maintenant ou jamais, c'est une opportunité unique dans une vie. Autant on va donner la vie mécaniquement à des mouvements, autant là on donne la vie à un projet, à une philosophie, à une idée. Je dirais que ce qui est difficile, c'est de monter un tel projet, surtout des produits à un tel niveau de complexité, un temps si réduit. On a mis 13 ou 14 mois à sortir ce premier produit. On a dû être poussé dans nos retranchements pour y arriver. L'humain est au centre. On parle souvent de produit, mais finalement le produit qu'on fait, il n'existerait pas sans les mains qui l'animent. Les mains du miracle, c'est les mains qui vont maîtriser tout ce qui est invisible dans une montre. Le sommet de l'art, c'est de maîtriser, certes, ce qu'on peut voir, y compris ce qu'on ne peut pas voir. Les pierres ont toute une signification qui va au-delà de la simple couleur ou de leur beauté, afin de donner à la montre le dernier élément qui est un élément irrationnel et spirituel. Nous avons commencé par le mouvement qui s'appelle répétition minute, qui sonne les heures, les quarts d'heure et les minutes, qui a en plus un tourbillon, un micro-rotor. C'est un mouvement qui met beaucoup de temps à être maîtrisé. On se dit, dans 100 ans, si un horloger ouvre la pièce, il faut qu'il puisse se dire, wow, ils ont vraiment mis l'amour, ils ont vraiment aimé ce qu'ils ont fait, ils ont poussé l'exercice jusqu'au bout. Rien ne doit être laissé au hasard. Le produit, pour qu'il prenne naissance, pour que son âme naisse, il faut vraiment que tout soit maîtrisé, même l'invisible. Donc nous avons commencé par se positionner tout en haut, car par la suite, il sera plus facile de descendre. Sous-titrage ST' 501